Bonjour à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Starstable, on part avec Roleplay, avec une séance, avec A, à l'écureuil Mourland, c'est parti ! Je commence par caresser A quand j'arrive pour le dire bonjour. Ensuite je lui cure les sabots, tranquillement, et je le brosse un peu de saut de froid pour le sceller. Et en finie la préparation, je vais me diriger vers la carrière, en guidant A jusque là-bas, en faisant commencer par une détente, et après faire une petite séance d'obstacles tranquillement. Ça ne doit pas être une grosse séance avec des gros obstacles, mais plutôt pour pouvoir mécaniser un petit peu A, qui a du mal à caler ses foulées et son amplitude. Une fois arrivé dans la carrière et après avoir ressanglé, je commence gentiment à marcher au pas, plutôt raide longue, pour qu'il puisse s'échauffer tranquillement, sans pour autant lui en demander trop d'un coup. Je remonterai sur mes rênes après environ 5 à 10 minutes de pas, comme ça, raide longue, tranquillement, en me baladant dans la carrière. Une fois, elle a tantôt pas effectué raide longue, et avec les rênes ajustées, je commence gentiment à trotter. J'essaye de bien placer A, afin qu'il soit dans le travail correctement. Désolé si je bégaye, je suis fatigué, j'ai presque plus de bois. Donc quand même ça, pour tendre sa ligne du dessus et à engager les postérieurs. On peut voir qu'il est un petit peu mou. Je mets donc un peu plus fort les jambes, mais il part au galop. C'est vrai qu'il a d'une allure comme ça assez posée, donc je ne peux pas trop lui en demander. Après avoir fini ma étante ou trop, je demande un petit départ au galop, où il part un petit peu fort, et je suis obligée de reprendre. Étant donné qu'il est parti un peu trop fort, je préfère repasser au pas, et redemander mon départ correctement, pour ne pas qu'il n'apprenne pas des mauvaises choses. Voilà. Il a fait quand même quelques foulées de trop, mais ça, ce n'est pas très grave. Après tout, il apprend. D'un cheval de 5 ans, End Horse, que j'ai depuis pas très longtemps, alors on apprend encore à se connaître. Je continue d'étendre gentiment au galop, en incluant pourquoi pas des volts, des demi-volts, etc., afin de ne pas rester uniquement sur la piste. Je demande une transition opaque, qu'il effectue très très bien, et dans le coin, je redemande mon départ au galop, à l'autre main. Et pareil, il effectue vraiment très bien. Je continue gentiment cette détente au galop, tout en veillant à avoir une aure régulière, et cadencée, ainsi qu'une attitude relativement stable. C'est vrai que A est un cheval qui se placerait vraiment bien dans la bonne attitude naturellement, donc ça évite... que ça évite un manque de stabilité dans l'avant-main et dans la tête. Je me dirige vers le premier exercice qui consiste à passer des barres au sol au trot, faire une petite foulée de galop, et sauter la croix. En effet, comme je vous l'ai dit, la source ne sera pas sur du gros obstacle. L'important, c'est la régularité. Le départ était un petit peu tôt, mais il a bien fait. Je ralentis et je l'arrête derrière, et je caresse. Je réitère cet exercice en tant que je suis arrivé bien droit sur mes barres. Et là, beaucoup mieux. Et à nouveau, je l'arrête. Je ralentis gentiment en faisant des choses progressivement. Arrêt et je caresse. C'est donné qu'il a très bien fait l'autre exercice. On va complexifier avec des barres surélevées, ainsi qu'un petit vertical derrière. On commence au trot. Là, dans la petite zone, on prend le petit galop et on passe l'oxerre. Très très bien. Je pense à chaque fois à retirer l'exercice à l'autre main. Là, nous avons commencé à main gauche. Après, je vais le faire à main droite. Je prends bien le temps de m'aligner à nouveau sur les barres surélevées afin d'être bien droite. En effet, la trajectoire est importante pour ne pas se décaler. On va le tracer. Un bon tracé donnera une bonne trajectoire. Pareil, un tout petit saut. Donc vraiment très très bien. Pour le moment, je n'ai rien à reprocher à A. Donc je laisse un petit peu souffler au parrain long. Pour clôturer la séance, qui était une courte séance, puisque c'était un jeune cheval, je vais faire un petit parcours sans passer par les barres au sol enchaînées de petites lignes de mécanisation. Je commence au petit galop par C2. Il se décale, donc j'essaye de le réaligner tant bien que mal. Ensuite, je prends le temps de longer la piste. Mon cheval est à juste, alors pas besoin de le faire changer de pied. Je tourne à nouveau sur ces croix-ci. qu'il fait très bien sans charger. Juste, encore une fois, il se décale. Nous allons sur cet oxer. A, il prend le temps de se rapprocher sans charger. C'est très très agréable. Je fais attention à bien garder mes aides extérieures afin qu'ils ne se décalent pas constamment. En effet, A est un cheval qui a tendance à se décaler de sa trajectoire d'obstacle. Et je prends le temps de ralentir, et de l'arrêter, et de caresser. Je vais réitérer ce parcours, cette fois-ci, dans l'autre sens, et ça sera tout pour cette séance. Si le parcours se passe bien, bien sûr, nous allons arrêter ici. Je prends le temps de reprendre un départ au petit galop, de bien regarder où je veux aller afin d'avoir un bon tracé. En effet, le regard est vraiment important. Si vous regardez par terre, ça va être plus compliqué pour vous ainsi que pour votre cheval. Il s'est encore décalé à gauche. Je suis vraiment là-dessus à bien garder mes aides. Elle était plutôt droite. Je prends le temps afin de faire comme un angle. Et là, c'est beaucoup mieux. Ensuite, tant pis si je repasse la petite ligne de croix vu qu'il s'est décalé. Voilà, très bien. Vu qu'il est à faux, je prends le temps de repasser au trot et de redemander mon départ au galop. Et j'essaye de bien m'aligner. Désolée pour les bugs. C'est mon jeu, je peux le faire. Et je prends le temps de bien m'aligner. Hop là. Zut, il a fait la barre. Il s'est complètement décalé. Du coup, je refais cette dernière ligne. Oh, je mets une petite variation de galop. Or, il reprendira que la croix s'est remise. Hop là. Beaucoup mieux. Et beaucoup mieux. Et voilà, la séance est terminée. Point négatif, A se décale encore beaucoup. Point positif, il a une allure vraiment régulière, une stabilité dans l'attitude presque irréprochable. A moi de garder ça et surtout de bien travailler au fait qu'il ne se décale pas. Pour ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je rends gentiment à l'écurie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !